Voilà le résultat et les images en résumé tout à l'heure pendant le journal du foot de Nathalie Yannetta et de Vincent Raduro à la mi-temps. Pour l'instant on est dans les vestiaires Bastia et on va découvrir petit à petit les équipes et les compositions de Frédéric Antonetti et de Jean Tigana avec vous Olivier, en commençant par Bastia, beaucoup beaucoup d'absents, donc une équipe forcément romaniée. Oui, vous l'avez dit tout à l'heure, donc Souma sera présent pour les faits que l'on sait. Moracic fera sa rentrée également, alors aussi une surprise, c'est Modesto, son premier match de championnat de première division. Il faut savoir que Moro s'est blessé hier à l'entraînement, il s'ouvre d'un pincement discal au niveau des vertèves cervicales, pratiquement qui lui bloque son bras droit, il ne peut plus le bouger. C'est-à-dire que Roll va venir dans son poste de latéral avec Jurietti. Cevzeski, Moracic, Anziani, là aussi c'est une rentrée au niveau du milieu de terrain et une attaque à trois attaquants, Prince, Koznikou et Laurent qui a été confirmé. Il faut savoir que Laurent était douteux, il a une petite contracture à la cuisse droite et il a fait un essai avant le match, donc il confirme son entrée pour le début de la rencontre. Neuf absents, donc côté Bastia et qu'on peut considérer ces absents comme faisant partie presque de l'équipe type. C'est dire que tous ces joueurs n'ont pas tous l'habitude de jouer ensemble. Koznikou, lui par exemple, vient d'arriver. Et Moracic, lui, est tout juste de retour après avoir disputé simplement quatre matchs avec Bastia cette saison. On va passer à Monaco et l'équipe alignée par Gentil... Ah, attention, avec Fabrice Poulin qui est avec Loubo-Moracic. Oui, Grégoire, vous en parliez à l'instant. C'est un retour pour vous, Loubo, ici au stade Furiani. Et puis surtout un match très très important pour le Sporting Club de Bastia, puisque Bastia veut être européen, on le sait à la fin de l'année. Donc il faut impérativement battre cette équipe de l'AS Monaco. Je ne suis pas encore parti de Bastia, c'est-à-dire que j'étais en sélection, j'ai retourné des sélections. C'est vrai, il y a beaucoup de blessés, il y a beaucoup de soucis, mais on est motivé. Surtout en phase, il y a une très bonne équipe. J'espère qu'on va faire beau match, après on verra ce que ça va donner. Les consignes de Frédéric Antonetti, parce qu'il y a des jeunes joueurs maintenant dans la formation corse. C'est quoi ? C'est d'emballer la rencontre ? C'est d'attendre un petit peu, voir ce que fait l'AS Monaco ? À mon avis, rester surtout bien en place. C'est vrai, au début, il faut bien voir ce que ça donne. Et après, faire en mesure, essayer de faire quelque chose pour gagner le match. Merci, Loubo, bon match. L'objectif, c'est de gagner le match. C'est le même objectif aussi pour les champions en titre. Il manque, c'est vrai que c'est important, le libéraux, Franck Dumas. En revanche, le reste de l'équipe est au complet et on prend des risques devant. Oui, et puis il y a surtout une belle allure du côté de cette équipe de Monaco. Oui, Dumas est absent, sera remplacé par Christamba. Léonard, Gétou, Sagnol dans le rôle défensif. Collins, D'Acosta, Bernard, bien au milieu terrain. Et cette attaque à trois attaquants, ce qui rassure, ce qui fait du bien, ce qui fait plaisir à voir. Henri, Trézéguet, Icbéba, ça devrait nous réserver de bonnes, bonnes, bonnes actions. Voilà, c'est trois devant, donc, titularisés ce soir par Gentil Ghana. C'est le début d'un marathon extraordinaire, en tout cas pour les monégasques, dans les 15 jours qui viennent. Il y a donc ce match ce soir face à Bastia. Il y aura Marseille en coupe. Il y aura pour certains, bon, Fabien Barthez, le match contre la Norvège avec l'équipe de France. Il y aura dans la foulée Manchester United en Ligue des Champions. Et puis juste derrière, un match face à Lens. Ce sera le championnat, autant dire qu'un jour, pratiquement de vérité pour les monégasques. Qui sont avec Fabrice Poulin, j'imagine. Oui, mais avec Jean Petit. Jeannot, une équipe avec résolument offensif, puisqu'il y a trois attaquants ce soir ici à Bastia. Ça veut dire que Monaco se doit de rester dans la course au titre. Et pour ça, il faut gagner ici. Vous avez tout dit. Je pense que ce soir, c'est une des rares fois, peut-être à Lens, où on a joué aussi offensivement. Il faut gagner, parce que je pense que Marseille gagnera demain contre Rennes. Donc il ne faut pas décrocher de Marseille et des autres. Merci, bon match. Voilà Thierry Henry, qui n'était pas toujours titulaire ces temps derniers. Qui n'a pas eu la chance d'être retenu par Aimé Jacquet pour affronter la Norvège. Et voilà l'arbitre, M. Sars, insisté de M. Renaudin et de M. Nunez. M. Sars qui enchaîne. D'ailleurs, cette semaine, il était l'arbitre de Marseille au cerf. On coupe les deux bancs. Celui de Bastia, Mamadou Faye, Gjestrovic, Pivto, Goel et un tout jeune joueur. A priori arrière latérale ou milieu de terrain, Ben Sada. On a vu le banc monégasque, lui, assez étonnant quand même en qualité. Le retour de Christophe Pignol. Djibril Diawara en défense. Stéphane Borato, bien sûr gardien. Le retour aussi de Robert Spear dans le groupe monégasque. Qu'il n'avait plus rejoint depuis de nombreuses semaines maintenant. Et puis Ludovic Juli, le corse de cet effectif Bastia qui n'est pas titulaire ce soir, mais qui a battu déjà Bastia cette saison avec l'Olympique Lyonnais. C'était en décembre et c'est d'ailleurs la seule défaite à domicile des Bastiais. Tout le monde est prêt ainsi que Furiani qui n'est pas plein ce soir. En revanche, l'ambiance devrait être là. C'est parti en tout cas pour ce match avancé de la 27e journée dans ce derby, comme on dit, entre Bastia et Monaco. Le dégagement de Morlai Souma sur la tête de Pierre Laurent. L'accélération de Kozyko, première occasion pour les Bastiais. Et retour de Martin Djetou, plein d'autorité. Toujours le pied droit de Moravchik. La tête de Costa au premier poteau. Mais les Bleus vont récupérer cette balle avec Cyril Roll et Morlai Souma. Et ça monte très vite du côté mondégasque. Cyrczewski, toujours Koznikou et ses appels de balles dans l'axe. Et cette frappe, pourquoi pas de Piotr Cyrczewski, le Polonais. Là on a vu toute la sérénité de Fabien Barthez qui a vu ce ballon. Regardez, il lève un tout petit peu les bras. Il voit que ce ballon s'en va nettement au-dessus de son but. Et sur le côté gauche, il y avait Moravchik qui appelait constamment à chercher à ce qui parce qu'il était complètement démarqué, complètement isolé sur le flanc gauche. Cherche Thierry Henry au second poteau. Centre d'Henri. Oh ça c'est bien joué. Costa et cette frappe de Benarbia qui a été repoussée par Modesto. C'est terminé en tout cas au temps réglementaire de cette première période. Très aigué. Benarbia. Sur la poitrine de Souma. Oh mais encore une fois Grégoire, on est venu dans l'axe, là où il y a beaucoup de monde. Et en plus il n'y avait pas de mouvement. Donc c'est quand même difficile de trouver la bonne solution. N'ayant pas peur d'écarter le jeu. Le moment rafchik a frappé rapidement ce coup franc. Chercher Pierre Laurent. Très très peu de ballons touchés dans cette première période par Trezeguer Hicpeba. Cette première période qui se termine à l'instant. Le sifflet de M. Sars. Voilà on a ces petites statistiques sur Souma. Regardez 31 ballons, 29 passes. Aucune faute, une seule faute pardon. 14 ballons de gagné, seulement 2 ballons de perdu. On voit toute la qualité de ce joueur sur ces stats qui nous ont été présentés par nos amis des statistiques. Quelques autographes de Wilfried Goel. Fabrice lui attend, semble-t-il, un joueur. Alors un Monegasco, un Bastien. Fabrice vous avez le choix ? Oui, oui Grégoire. J'attends Thierry Henry. Thierry, on a le sentiment que cette première mi-temps, le match est un petit peu bloqué. Comment vous le ressentez-vous ? C'est vrai que le match est extrêmement bloqué. C'est vrai que cette équipe de Bastien est à la recherche de points. Et nous aussi pour d'autres circonstances. Mais je pense qu'il ne faut pas se relâcher. C'est vrai que la première mi-temps a été assez dure. Mais je pense que la solution, ça va être sur les côtés. Deux, trois fois, on aurait pu bien exploiter quelques centres sur les côtés. Et bon, à l'arrivée, il a manqué un peu de finition devant le but. Mais je pense qu'à force de continuer comme ça, il va se passer quelque chose. La solution, ça peut être aussi une action individuelle ? Bien sûr, des deux côtés. On peut voir que Koznikou est très à l'aise dans le décrochage. Et nous, avec Victor, David et moi, ou n'importe qui. C'est vrai qu'on peut marquer un but à tout moment. Mais il faut rester vigilant derrière surtout aussi. La cheville, pas de problème. Pardon ? La cheville, pas de problème. J'ai un peu mal, mais ça va, on va continuer comme ça. OK, merci Thierry. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça va pour la cheville. Tiens, pourquoi pas des petites têtes tout de suite avec les occasions monégasques, en tout cas les offensives monégasques. Oui, et comme vient justement de le dire Thierry Henry, il faut continuer à venir sur ses côtés. Là, on le voit à cinq côtés gauches, trois côtés droits, une seule fois dans l'axe. Mais n'ayons pas peur de venir sur les côtés. Et surtout, à partir du moment où Thierry Henry ou Victor Higbeba aient fait cette différence, il faut que devant le but, il y ait des courses croisées. Il faut qu'il y ait des courses au premier et au deuxième poteau. Il faut beaucoup de mouvements. C'est peut-être la chose qui manque le plus dans cette première mi-temps, que ce soit du côté Bastier ou du côté monégasque. On manque de mouvements. Je dirais que peut-être on manque un peu de vivacité devant le but pour faire la différence. Avec Wilfried Goel, Fabrice Poulain. Oui, Grégoire. Wilfried, vous avez vu les 45 premières minutes sur le banc, puisque vous étiez remplaçant. Là, vous allez rentrer pour cette seconde période. Comment avez-vous jugé vos coéquipiers ? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que Bastien marque ce but ? Je crois qu'il y a eu une bonne première partie de la part des deux équipes. Seulement, il y a un manque de prise de risque, je crois. Donc il va falloir être un peu plus déterminé. Et peut-être être un peu plus présent physiquement devant. C'est-à-dire presser peut-être un peu plus haut, pour pouvoir permettre de récupérer la balle beaucoup plus haut et enchaîner les attaques beaucoup plus rapidement. Bonne deuxième étape, alors, Wilfried. Et Wilfried, qui vient de décrire précisément sa mission pour la deuxième période, ce qu'il avait bien fait l'autre jour à Cannes. On inscrive un but où plein d'énergie, comme il le fait habituellement, l'ancien de Valenciennes, l'ancien de Trasbourg. Et je regarde les monégasques en pleine discussion. C'est surtout le côté attaque qu'on discute, qu'on cherche des automatismes, qu'on cherche des solutions. Criston Valet toujours là, et ses statistiques sont là aussi. Pas de faute. Des ballons gagnés et très peu de ballons perdus. Il a fait une belle première mi-temps, c'est clair. Le remplaçant d'un soir de Franck Dumas, qu'on espère vite retrouver sur le terrain, côté Monaco, le plus vite possible d'ailleurs, face à Marseille, peut-être en coupe. Et plus sûrement face à Manchester United en Ligue des Champions. Et du côté de l'AS Monaco, pas de changement pour cette seconde période. On repart donc avec Trézéguet, Icpeba et Henri devant. Mais je suis sûr que sur le banc du côté de Jean Tigana ou de Jean Petit, on espère que cette triplette va faire des étincelles en seconde période. Mais c'est justement cette seconde période que les monégasques choisissent pour inscrire le plus grand nombre de buts. Ils sont assez incroyables dans les statistiques en seconde période. Et surtout Victor Icpeba qui a inscrit 60% des buts. Monégas à l'extérieur, c'est lui le plus efficace en déplacement. Monsieur Sars, lui, attend quelques secondes pour donner le coup d'envoi de cette seconde période. Morlai-Souma est toujours là. Et on est reparti pour 45 minutes en espérant un, ou encore mieux, début. C'est parti, Wilfried Goel avec Ardian Koznikou. Ballon pour les Bastiais. Et tout de suite, Lubomor Avtik à la baguette. Et au prochain arrêt de jeu, Ludovic Diouli va rentrer sur la pelouse. Il va remplacer Thierry Henry. On va voir justement comment va se redéployer l'attaque monégasque. On va voir si Diouli prend le côté gauche. Pour l'instant, côté droit, c'est Tig Peba qui s'entrevers Trézeguer. Retour de Mamadou Faye et dégagement de Modesto. Il est dans la tête de rôle. Il est dommage qu'Ipeba ait donné ce ballon derrière à Trézeguer. C'est ce qui a permis le bon retour de Faye. Ça peut revenir assez vite. Il sollicite le 1-2 et Koznikou. Malou Faye continue son effort. On est belle, on est belle. Dans l'axe. Oh c'est dommage. Et Goel derrière qui poudre le score. Et oui. 1 à 0 pour le Sporting Club de Bastia. Après 16 minutes en seconde période, il est rentré justement à la pause, Wilfried Goel. Et il ouvre le score et il dénoue ce match pour l'instant. Et Grégoire Fabien Barthez qui est resté au sol sur l'action. Oui, oui. Mais c'est quand même les deux joueurs rentrés dans l'équipe de Bastia qui viennent de faire la différence. Faye qui a fait une course fantastique de 40 mètres. Qui a sollicité 1-1-2. Ensuite il a continué. Là Barthez s'impose. Alors voyez, regardez Faye qui prend le ballon. Il sollicite Moracic. Moracic qui donne un très très bon ballon dans le dos de Christenval. Et là les deux joueurs jouent le ballon à fond. Et là belle maîtrise encore une fois de Wilfried Goel qui vient mettre ce ballon dans le but vide. Mais très très belle action de Faye avec ce bon relais de Moracic. Et là il n'y a rien à dire. Il va, il a joué le ballon. Barthez a joué le ballon. Il n'y a absolument rien à dire. Et à la conclusion Wilfried Goel qui transforme ce premier but pour les Bastia. Et son troisième but cette saison. Il vient d'enchaîner. Deux buts en deux rencontres Wilfried Goel. C'est Wilfried Goel et c'est l'homme providentiel pour l'instant du Sporting Club de Bastia. Enfin ce match est lancé. On attend la réaction monégasque maintenant. Car les monégasques ne peuvent pas se permettre, on l'a dit, en début de rencontre d'une défaite. Julie pour ce premier ballon. Le centre en retrait. Il a été repoussé par Modesto. Et corner pour l'association sportive de Monaco. On se prépare une demi-heure de mouvement, d'occasion et peut-être d'autres buts. Le danger cette fois-ci a changé de surface. Et Julie qui est venu se positionner sur le côté droit. Il est bas côté gauche. Et on a vu tout de suite Julie en action. Et c'est ce qu'il fallait. Il nous fallait ce but impérativement pour dérider la rencontre. On était fort bien partie lors de cette deuxième mi-temps. On a senti des bastiers beaucoup plus conquérants, beaucoup plus généreux. Et puis ils ont été récompensés dans leurs efforts. Maintenant c'est au Mégasque de répondre. Le Mégasque, je vous le disais, très très fort dans la dernière demi-heure. C'est leur zone de prédilection. Corner frappé par Julie. Et Durand qui s'impose dans les airs. Belle prise de balle. Ah oui, belle belle prise de balle. Il y en avait déjà fait une en premier mi-temps. Celle-là est très très bonne aussi. Il passe à faire de politesse entre Criston Val et Sagnol. Ça profite à Prince qui peut transmettre ce ballon à Goel pour le doubler. Aïe, 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 aïe. Quelle occasion encore. C'était bien joué. Quelle occasion et la chance. Le petit coup de pouce du gestin pour Monaco et pour Barthez. Oh, il vient de prendre une tournure totalement différente ce match. On passe d'un but à l'autre. Et quelle occasion de doubler pour Wilfried Goel. C'était pratiquement la même occasion avec un relais Prince. Louis Risson explose. Et la frappe de Collis sur la tête. Repoussée par la figure de Wilfried Goel. Oh, il était très très bien parti. La reprise de volée de l'Écossais. Elle était magnifique cette reprise de volée. Allez, je confirme. J'étais en plein dans l'axe du ballon. Elle est directement droit dans le cadre. Ah oui, magnifique. On l'a vu sur le ralenti. Et heureusement que Goel a mis la tête. Ils ont envie de réagir, c'est clair. Et les champions au titre. Centre de Jettou. Repoussé par Souma. Là, on revoit le but. Alors, cette prise de balle de Prince. Il y a eu l'hésitation. Là, ensuite, il vient provoquer Barthez. Barthez qui ne peut plus intervenir. Et la pied gauche. Alors que tout à l'heure, c'était pied droit pour Goel. Le presque but. C'est le presque but. Le deuxième but de Wilfried Goel. Là, il n'y a rien à dire au niveau de l'intervention de Barthez. Encore que si Bastia avait perdu le ballon, l'arbitre aurait pu siffler faute. Parce que là encore, Prince avait fait la différence. Et du côté de l'AS Monaco, comme il faut impérativement ramener au minimum un point de ce déplacement. Jean Tigana a rappelé Robert Spear sur le banc de touche. Il se prépare et va rentrer dans quelques instants. Ça fait tellement longtemps qu'il n'a pas joué. Alors qu'on revoit le contact avec Morafi. Qui lui gardait un mauvais souvenir du dernier derby face à Monaco. Dans un contact avec Manu Petit. Il y avait laissé son genou. Et de longs mois de lutte. Pour retrouver toutes ses capacités. Et Grévoire, retour de Morafchik sur le terrain. Et c'est David Trezeguet du côté de Monaco qui va sortir. Yawara. Pas trop habitué, j'imagine, à évoluer au poste d'arrière-droit. Ça a bien marché, c'est entre Collins. Et maintenant Julie qui frappe. Mais qui manque le cadre. Il y a un bon décalage à ce Julie qui était un petit peu laissé libre de tout marquage. Il paie bas. Collins peut-être avec un petit peu de chance quand même. Et là Julie qui frappe extérieur pied droit. A l'extérieur du but de Durand. Gilbert Spear, l'ancien joueur de Bruges. Bien le championnat belge. Et le corner frappé par Julie. Oh la 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 la. Fabuleuse. La parade d'Eric Durand. Magnifique. Sur cette tête. Tête de qui ? Quel arrêt réflexe. De Costa. Quel arrêt réflexe extraordinaire. Oh il n'y a pas d'autre mot. Oh magique. Il a fait le même hier à l'entraînement aussi. Ah non mais là c'est magique. Oh la la. Alors cette tête de Costa. Et ce taré magique de la main gauche de Durand. Ça la main a dû être ferme. pour la fêter juste au dessus de la transversale. Dans ces cas là on sort toujours l'anecdote de Gordon Banks face à Pelé en coupe du monde. C'est pas tout à fait aussi impressionnant mais c'est quand même pas mal. Et pour éviter ce genre de situation il a bien senti aussi Frédéric Antonetti. Il a demandé à Morley Souma de repousser un petit peu cette défense et de remonter au niveau du milieu de terrain. De ne pas subir les actions à Monegasque. Et quand on a revu sur le ralenti cette tête de Costa. Vous avez vu comment il est arrivé en mouvement sur le ballon. Bien élevé au dessus de tout le monde. Mais quel arrêt d'Éric Durand. Fabuleux. Pau. Si le score ne devait plus bouger. Antonetti et ses joueurs seraient ce qu'ils doivent à Éric Durand. Peut-être trois points. Encore une fois ce beau ralenti. Vraiment beau. On peut revenir à Diabuara qui l'a essayé de passer son coup de tête. Il aura joué dans cette rencontre plus de minutes que dans toute la saison. Jusqu'ici il n'avait joué que 17 minutes. On a fait toujours la prise. On va enchaîner la frappe. Pau du pied gauche. Son pied mène juste au-dessus de la transversale de Barthez. C'est un poison quand même. Prince là il va bénéficier un petit peu du mauvais renvoi de Cristian Valle. Parce qu'il l'a pressé. Et là ensuite il tente. Souma vraiment c'est un très très bon élément de l'équipe Bastiaise. De la défense Bastiaise. Il fait partie de l'axe, de la colonne vertébrale de cette équipe Bastiaise. Ainsi que Roque a aussi fait un très bon match aujourd'hui. La rentrée de Faye. La rentrée de Goel. On était aussi intéressants. Ah les Bastiais nous ont fait plaisir lors de ces deuxièmites en arrière. Barthez bien sûr va quitter sa surface de réparation. On est déjà dans les arrêts de jeu de cette rencontre. Il va essayer d'apporter ce ballon juste dans la surface de réparation. Tête de Mamalu Faye. Qui va retomber sur Lubomir Moravtik. Qui lui a vu le départ de Gestrovic. On va se retrouver face à face avec Philippe Cristian Valle. L'appel de balle de Wilfried Goel. Ce sera difficile. Ce sera très difficile. Ah mais les Bastiais récupèrent beaucoup beaucoup de ballons. Gestrovic. Il est passé devant Costa. Et encore un Bastiais qui va récupérer. C'est Mamalu Faye. Il a trouvé Moravtik. Ah Moravtik lui il va le garder ce ballon. Ah non. Ah non. Il les était deux sur le meneur des jeux slovac. Monsieur Sars vient de regarder son chronomètre. 56 secondes d'arrêt de jeu. Les Monégasques. Bon c'est facile à dire à la fin du match bien sûr. Mais qui n'ont pas su trouver pour le moment la solution pour pouvoir marquer un but. Mis à bord le coup de tête et l'arrêt fantastique de Durand sur le corner de la 30ème minute. Mais autrement ils n'ont pas réussi à déstabiliser véritablement pour le moment. Je dis bien puisque le match n'est pas terminé. Cette défense Bastiaise. Centre de Collins. Mamalu Faye et Prince en 1 contre 1 pratiquement face à Criston Valls. Si le petit libérien accélère. Il n'a pas reçu. Il a pris trop son temps. Il a dû peut-être provoquer un peu plus vite. Attention. Collins. La tête de Morawczyk. Celle de Cyril Roll. C'est quand même les Bastiais qui récupèrent systématiquement Grégoire le ballon. Swerchewski va de l'espace devant lui le polonais. Il peut peut-être en profiter devant. Il est hors-jeu. Brine, c'est clair pour l'instant. Il continue Swerchewski. Léonard a déjà été averti. Alors M. Sars le sait. A la 92ème minute. Ce serait un petit peu bête. Le sortir un autre carton. Et donc il ne le sortira pas. Oui, Frédéric Antonetti qui tourne la tête. Qui dit à l'évite, il faut se terminer maintenant pour que ça se termine. Parce que mon équipe a fait une très très belle deuxième mi-temps. Et elle mérite les trois points de la victoire. Ça c'est ce que pense Antonetti. Il s'offre en tout cas un coup franc. Cette équipe de Bastia dans les arrêts de jeu. Plus de deux minutes. Frappe de Swerchewski. Oui, c'est du temps de gagner tout ça. C'est bien pour les Bastiaux. Lui, Fabien Barthes, il n'a pas peur de venir chercher le ballon très très loin pour pouvoir enchaîner. Mais il va se retrouver avec deux ballons sur le terrain. Donc voilà, perdre du temps. M. Sars a regardé encore une fois son... S'entraînement, il a mis le siffleur à la bouche. Si c'est volontairement où il faut gagner, c'est moins bien. Oui, non, ça c'est... C'est bien moins bien. Léonard. Tête de Modesto. Et c'est terminé. Les hommes bleus avec les bras dans les cieux. Moravchik qui embrasse Wilfried Goel. Et cette victoire donc pour le Sporting Club de Bastia. Grâce à Wilfried Goel. Et voilà, Frédéric Mendy était là évidemment pour voir ses coéquipiers. Lui qui était suspendu. Frédéric Antonetti, lui, rejoint vite presque son vestiaire. Fabien Barthes a pris un coup. C'est clair derrière la tête. Comme tout ses coéquipiers, il espérait trois points ici. Alors bien sûr, le titre n'est pas perdu pour Monaco. Mais ça sera d'autant plus difficile maintenant avec ce résultat négatif à Bastia. Oui, Fabrice. Oui, bien justement, je suis avec l'attaquant Victor Higpeba. Victor, il fallait absolument pour Monaco s'imposer ici à Bastia pour rester un petit peu dans le rythme de la première place de ce championnat de France. Maintenant, il y a une défaite. Mais il ne faut pas tout remettre en cause quand même. Il y a des matchs et des échéances qui sont très, très importantes pour l'Est Monaco. Je crois qu'avec les défaites, ça pourrait revenir à quatre points. De remettre ses massers. Mais je crois que ce match, ce soir, on pourrait faire un match nul ou moins un match nul. Mais je crois qu'on a une occasion de but. Tout de suite, ils se sont allés maquer. Je crois que c'est dommage. Ils n'ont pas vraiment été dans Dangerous tous les matchs. Mais je crois qu'on n'avait pas toujours été très collectif sur le dernier geste. Je crois que c'est ça qu'il a manqué, qu'on n'arrive pas à vraiment faire au match, nous. C'est dommage. Merci, Victor. Il manque de collectif sur le dernier geste. C'est l'analyse de Victor Higpeba. C'est ce qu'il nous disait, d'ailleurs, déjà hier à l'hôtel. Il trouvait que l'équipe de Monaco avait un petit peu de mal collectivement. Il est vrai que le départ d'Anderson a pesé beaucoup dans le jeu offensif des Monegasques. Mais c'est à eux de trouver la solution. Mais il ne faut pas oublier non plus, là, qu'on revoit ce but avec cette belle action de faille qui est partie depuis la moitié de terrain. Le relais avec Moracic. Là, tout le monde s'engage sur le ballon. Et non, c'était le pied gauche, quand même, de Wilfried Goel. Donc, c'est exactement pareil sur l'autre action qui a failli amener le deuxième but. Il a beaucoup de maîtrise dans ce geste technique. Mais ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est quand même les Monegasques ont été opposés à une belle équipe de Bastien en deuxième mi-temps, qui a connu, qui a su aller de l'avant, qui a su provoquer et qui a su tenter des choses assez bonnes. Là, on revoit cette deuxième action de Prince avec le pied gauche de Wilfried Goel. Et là, ça va retomber sur la transversale. Juste sur la transversale. Exactement le même geste technique. Mais donc, cette équipe de Bastien a su répondre, a su répondre présent. Fabrice, avec un tout jeune garçon, j'imagine très heureux. Ah oui, sûrement. François Modesto qui doit être très, très heureux. Ça s'est bien, bien passé. Bastien qui gagne 1-0 face à Monaco. Et puis, pour vous, une superbe performance. Parce qu'en face, il y avait quand même David Trezeguet sélectionné en équipe de France. Ouais, c'est mon premier match. Je suis très content pour mon père. parce qu'il est décédé il y a six ans. Je fais ça pour lui. Et puis, je suis content pour l'équipe. Pour un premier match, je trouve que ça s'est bien passé. Alors, vous vous entraînez, bien sûr, avec le groupe professionnel. C'était votre première rencontre. Comment avez-vous jugé le niveau de la première division ? Très dur. Très haut. Il faut être constamment présent, ne pas faire de fautes. Il ne faut jamais se relâcher. Moralement, mentalement. Parce que c'est très dur. Vous m'achetez le pupit ! Merci François. Bravo. Il pupit ! Oui ! 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 Il pupit ! Vous ferez son mondeste, il pupit ! Oui ! 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 Sous-titrage ST' 501